La présentation d'un courrier d'exercice 3 d'un examen régional pour l'obtention du certificat du cycle collégial Aref Sous-Mesadara, session juin 2011. Cet exercice comporte le cours des équations de droite noté sur 6. L'énoncé d'exercice 3 Le plan est muni d'un repère autonomé OIJ en donnant les points ayant coordonné 3,3 et B, moins 3, moins 1. 1, petit a, représenter la droite AB dans le repère OIJ. 1, petit b, déterminer la droite delta qui passe par C ayant coordonné 2,1 et perpendiculaire à AB. 2, petit a, montrer que y égale à 2 sur 3,x plus 1, est une équation réduite de la droite AB. 3, petit a, résoudre algébriquement le système des x moins 3,y égale à moins 3. 3, 3, x plus 2,y égale à 8. Petit b, déterminer les coordonnées de projeté orthogonal du point C sur AB. 1, petit a, représenter la droite AB dans le repère OIG. En A, A ayant coordonné 3,3, elle appartient à AB et B ayant moins 3, moins 1, appartient aussi à AB. Donc A et B sont deux points qui appartiennent à AB, d'où AB passe par A et B. Donc dans un repère OIG, on précise le premier point A de coordonnée 3,3, puis le point B de coordonnée moins 3,1. Par la suite, on trace la droite AB qui passe par A et B. 1, petit b, déterminer la droite delta qui passe par C ayant coordonnées 2 et 1 et perpendiculaire à AB. La première des choses, en A, C, elle appartient à delta et delta est perpendiculaire à AB. Donc on trace delta qui est perpendiculaire à AB qui passe par C. et on va préciser en premier lieu le point C. Voilà, on a 2,1. Et par la suite, on va prendre, on va utiliser l'écœur qui va être perpendiculaire à AB qui passe par C. et on va tracer la droite delta et on va tracer la droite delta perpendiculaire à AB. Deux, petit a. Montrez que y égale à 2 sur 3x plus 1 est une équation réduite de la droite AB. Soit AB ayant y égale à mx plus p, qui est l'équation réduite de AB. Première des choses, on détermine M. Puisque A appartient à AB et B appartient à AB. Donc, M égale à yb moins y a sur x, b moins x a. Égale à moins 1 moins 3 sur moins 3 moins 3. Égale à moins 4 sur moins 6, égale à 4 sur 6, égale à 2 sur 3. D'où AB égale à 2 sur 3 plus p. Déterminez p. Puis, puisqu'on a A appartient à AB, alors y a égale à 2 sur 3x a plus p. D'où p égale à y a moins 2 sur 3x. Éplication numérique. On a p égale à 3 moins 2 sur 3 fois 3, égale à 3 moins 2, égale à 1. Donc, AB, c'est y égale à 2 sur 3x plus 1. 2. Petit b. Déduire l'équation réduite de la droite delta. Soit delta, y égale à 1 prime, x plus p prime, l'équation réduite de delta. On détermine 1 prime. Puisque delta est perpendiculaire à P, on sait très bien que M fois M prime, ça vaut moins 1. Donc, M prime égale à moins 1 sur M, égale à moins 3 sur 2. Donc, y égale moins 3 sur 2x plus p prime. Déterminer P prime. Puisque C appartient à delta, alors y égale à moins 3 sur 2x plus p prime. D'où, p prime égale à 1 plus 3 sur 2 fois 1, égale à 1 plus 3, égale à 4. Y égale à moins 3 sur 2x plus p prime. Résoudre agéromiquement le système 2x moins 3y égale à moins 3. 3x plus 2y égale à 8. On a le système. On va essayer de multiplier la première ligne du système par 3. Deuxième ligne par moins 2 et on obtient 6x moins 9y égale à moins 9. Deuxième ligne devient moins 6x moins 4y égale à moins 16. On a nommé la première ligne A, la deuxième ligne B. Par la suite, on va additionner A et B. On obtient 6x moins 9y égale à moins 6x moins 4y égale à moins 9 moins 16. On réduit l'expression. On trouve moins 13y égale à moins 25. Par la suite, on trouve y égale à 25 sur 13. On remplace Y par la valeur trouvée dans la première ligne du système. Donc, on obtient 2x moins 3 fois 25 sur 13 égale à moins 3. Enfin, 2x égale 3 fois 25 sur 13 moins 3. Par la suite, on aura 2x égale à 75 sur 13 moins 3. Et 2x égale à 36 sur 13. En conclusion, x égale à 36 sur 26 égale à 18 sur 13. Donc, on a trouvé la première valeur, c'est Y. On a trouvé la deuxième valeur, Tx. On essaierait de vérifier si ces deux valeurs égales est à moins 3 dans la première ligne et égale à 8 dans la deuxième ligne. Donc, dans la première ligne, on va remplacer X par 18 sur 13 et Y par 25 sur 13. Donc, on va passer à la vérification. Donc, voilà. 2, on a obtenu. 2 fois 18, c'est 36 sur 13. Et moins 3 fois 25, c'est moins 75 sur 13. Et deuxième ligne, on a 3 fois 18, c'est 54 sur 13 sur 13. Et 2 fois 25, c'est 50 sur 13 sur 13. Par la suite, on va calculer, deuxième membre, 36 moins 75, on a trouvé moins 39 sur 13. Et deuxième membre, c'est 104 sur 13. On a réduit les deux deuxièmes membre de la première ligne. On a trouvé, c'est moins 3 sur 1, c'est moins 3. C'est exactement comme le système. Et on a réduit la deuxième, on a trouvé 8 sur 1, c'est égal à 8, donc c'est la deuxième. Donc, le couple 18 sur 13, 25 sur 13, c'est une solution du système. 3, petit b. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal du point C sur AB. Puisque delta, perpendiculaire à AB, et C appartient à delta, donc le projeté orthogonal de C sur AB est le point d'intersection de AB et delta. En AAB ayant comme équation réduite, Y égale à 2 sur 3, X plus 1. Si on va multiplier par 3, on va avoir 3X égale à 2X plus 3. Et on va obtenir 2X, 2X moins 3X égale à moins 3. Et pour delta, on va faire pareil, on va multiplier par 2, les deux membres. On va obtenir 2Y égale à moins 3X plus 8. Par la suite, 2Y égale à 3X égale à 8. Donc le point d'intersection de AB et delta est la solution du système. D'après la question 3A, on a obtenu la solution de ce système. C'est le couple 18 sur 13 et 25 sur 13 et les coordonnées de projeté orthogonale du point C sur AB. Merci de votre rappel.